Dans cette leçon, nous allons nous pencher sur les différentes manières de convaincre ceux qui vous entourent et de les fédérer autour de votre projet. Car convaincre, c'est tout un art et ça comporte certaines règles. Tout d'abord, et quel que soit l'interlocuteur, il faut trouver le bon moment. Et pour ça, le mieux, c'est encore de le créer soi-même. Prendre un rendez-vous, programmer un temps dédié, organiser une réunion sont autant de moyens de créer un espace d'écoute et de discussion favorable. N'essayez pas de convaincre à l'improviste, cela ne ferait que nuire à la qualité et à la crédibilité de votre message. La deuxième règle, c'est bien sûr de préparer une présentation bien structurée, avec des arguments clairs, sans oublier les outils de conduite de projet tels que la fiche action, le rétro-planning et bien sûr le budget. Vous devez pouvoir montrer que votre réflexion est approfondie, expliquer clairement en quoi votre projet répond aux objectifs fixés et présenter différents scénarios de mise en œuvre. Réfléchissez à toutes les questions que l'on pourra vous poser et n'hésitez pas à les devancer lors de votre présentation. Vous tournerez ainsi la situation à votre avantage, en montrant que vous savez anticiper. Voyons maintenant comment il faut s'y prendre pour convaincre sa hiérarchie. Ayez bien en tête votre place dans l'organigramme, la place de votre structure dans l'ensemble des services, ainsi que le schéma décisionnel de votre organisation, afin d'être sûr de vous adresser dans le bon ordre aux bonnes personnes. Il faudra aussi s'adapter au raisonnement et au champ de décision de votre responsable hiérarchique. S'il a lui aussi un supérieur à convaincre, il faudra lui faciliter l'appropriation de vos arguments et laisser de côté le jargon de bibliothécaire. De plus, si la décision à prendre est de nature politique, alors il faudra bien entendu que vos arguments le soient. Référez-vous aux notes de service ou aux projets d'établissement et montrez en quoi les objectifs qui ont été énoncés par votre supérieur concordent avec votre proposition. Il est également crucial de laisser une marge de manœuvre à votre interlocuteur. Intégrer ses suggestions pour qu'il se sente porteur du projet, cela le rendra d'autant plus enclin à le défendre par la suite. N'hésitez pas non plus à renforcer la crédibilité de votre projet au préalable en en parlant avec d'autres cadres de l'entourage de votre supérieur, qui pourront à l'occasion citer votre proposition en exemple et la légitimer à ses yeux. Pour finir, faites valoir votre formation et étayez votre propos, par exemple en rassemblant des articles de la presse professionnelle, des rapports d'entretien et des statistiques, afin de montrer que votre projet n'est pas une lubie personnelle, mais qu'il a bien un intérêt stratégique crédible. Mais vos supérieurs ne sont pas les seuls qu'il faudra convaincre, il y a aussi votre équipe. Toutefois, il ne s'agit pas ici de leur exposer doctement votre plaidoyer, mais au contraire de les associer à sa construction. C'est ainsi que vous pourrez les convaincre de soutenir le projet. Laissez la parole à vos collaborateurs et faites en sorte qu'ils aient les moyens de s'approprier votre plaidoyer. Montrez comment le projet répond à une problématique que eux-mêmes avaient déjà évoquée. Mettez en valeur les tâches transversales induites et comment leurs compétences peuvent s'y intégrer. Énoncez les problèmes encore non résolus. Vous laissez ainsi de la marge de manœuvre à vos collègues pour qu'ils vous fassent des propositions. Enfin, parlez de l'impact envisagé sur l'amélioration du service. Selon la taille de votre équipe, vous pourrez ensuite initier un travail en sous-groupe, chaque groupe travaillant sur une des grandes lignes du projet dans le but de vous faire des propositions d'action à mettre en œuvre. Il faudra bien sûr fixer un cadre de travail, d'abord en définissant la composition des groupes, selon vos objectifs de manager, puis en fixant des dates rapprochées pour les réunions de travail, pour ne pas que la dynamique s'étiole. Il faudra ensuite organiser la restitution, c'est-à-dire fixer une séance plénière pour débattre des propositions de chaque groupe et répondre à la question « Quelles actions retient-on ? » Il faudra ensuite formaliser ces actions retenues en faisant rédiger une fiche projet par le délégué de chaque sous-groupe. Enfin, il faudra rédiger une synthèse et passer à la mise en œuvre. Vous verrez que les collègues que vous aurez associés à votre projet seront autant d'acteurs convaincus, et votre équipe, pour peu qu'elle soit enthousiaste, deviendra peu à peu un très bon relais pour communiquer auprès des personnes extérieures. Une fois que votre équipe est derrière vous, et que votre hiérarchie a validé votre projet, il faut s'assurer de la bonne réception des bénéficiaires directs, c'est-à-dire les usagers. Là encore, il peut être bénéfique d'associer les usagers à la définition du projet. Prenez le temps de recueillir leurs idées à l'aide de réunions, de questionnaires et d'enquêtes approfondies. Cela dit, votre meilleur atout pour faire valoir le bien fondé de votre proposition sera votre manière de communiquer. Prenez le temps d'expliquer la démarche, car tout changement provoque des réticences et tout le monde n'a pas effectué le chemin avec vous, et montrer comment un inconvénient a priori peut aussi se révéler être un avantage. Par exemple, restreindre les horaires d'ouverture de la bibliothèque pendant les vacances scolaires peut être vu comme un inconvénient, sauf si cela permet de ne pas fermer pendant le mois d'août, contrairement aux structures des villes voisines. Comme vous le voyez, chaque groupe d'acteurs exige des stratégies de communication et un positionnement différent. Concluons en rappelant que fédérer votre équipe autour d'un projet innovant donne une image vivante de votre structure et vous permet de confirmer votre capacité à conduire la bibliothèque vers toujours plus d'innovation. Cette leçon est désormais terminée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada